Bonjour tout le monde c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose bien tout simplement un rôti de porc à la sauce charcutière alors là c'est pour quatre personnes j'ai un rôti de porc de 700 grammes là j'ai une échalote coupée en morceaux j'aurais besoin d'une petite boîte de concentré de tomates 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et puis là j'ai fait un bouillon avec 200 ml d'eau 100 ml de vin blanc et un cube de bouillon de bœuf émietté et ensuite eh bien on pourra saler et poivrer selon notre convenance eh bien c'est parti pour la recette eh bien on va se mettre en mode manuel en mode doré et puis on va verser eh bien l'huile d'olive dans la cuve eh bien le pré-chauffage est terminé je vais commencer par mettre mon rôti pour le faire doré sur toutes ses faces allez je suis à 4 minutes de fonction dorée je vais rajouter mes échalotes allez maintenant je vais ajouter la 6 minutes de fonction dorée je vais ajouter mon bouillon 100 ml de vin blanc 200 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté je vais mettre un petit peu de poivre pour le sel je verrai au moment de la dégustation et maintenant je vais pouvoir programmer eh bien ma cuisson et bien on arrête la fonction dorée on passe en cuisson sous pression ou cuisson à pied et là je vais mettre 35 minutes de cuisson avec un départ immédiat je peux fermer mon pied eh bien je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette allez la cuisson est terminée j'ouvre le coup et haut ensuite qu'est ce que je vais faire je vais couper tout de suite mon rôti en tranches allez c'est parti je coupe le rôti en tranches on est terminée on est terminée on est terminée maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon rôti dans un plat qui va au four pour le maintenir au chaud pendant que je finalise et bien la sauce après la sauce je vais commencer par mettre mon concentré de tomate je vais mélanger avec une cuillère en bois et là on va maintenant et bien comme la sauce est pas assez épaisse on va l'épaissir avec un peu de maïzena et bien on va se repositionner en mode manuel et en mode doré et là qu'est ce que j'ai fait et bien j'ai mis dans un petit ramequin une cuillère à soupe de maïzena avec un petit peu d'eau je l'ai dilué pour éviter que ça fasse des coups et je vais le rajouter à la sauce qu'il y a dans la cuve et là et bien on va tranquillement épaissir notre sauce donc voilà la sauce a épaissi un petit peu moi je les aime pas trop épaisses les sauces si vous pensez que c'est pas assez épais pour vous à vous rajouter une demi cuillère de maïzena ou une cuillère et puis maintenant qu'est ce que je vais faire et je vais arrêter la fonction doré et puis je vais rajouter bien mes tronches de rôti dans la cuve voilà et puis maintenant je vais servir ça certainement avec des pâtes et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre recette au bouquet